J'ai un cartable ici, un cartable en carton, comme c'était en carton bouillis. Et là, c'est marqué « Première rentrée scolaire à l'école de Berlin ». Une salle de classe recréée de toutes pièces, c'est ce qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui avec Bernard, collectionneur passionné à Parfons-de-Val dans l'Aisne. Et soyez attentifs, Intero en fin de reportage. J'ai une petite fille qui venait en vacances chez moi. Je lui ai fait une petite école avec des tables d'école, une table d'école à l'ancienne. Ça m'a donné l'idée de collectionner de plus en plus les objets de l'école. Les personnes qui visitent parlent toujours des mêmes objets qu'ils ont connus. On parle beaucoup des encriers, on parle beaucoup des plumiers, des cartables. Tous les jours, on avait la morale. Le vendredi, on avait l'instruction civique. Les insulteurs, c'était des personnes qui étaient très respectées. On pouvait parfois avoir des punitions ou même parfois avoir une petite gifle. Aujourd'hui, il y a un peu trop de laisser aller. Les parents, suivant ce qu'ils avaient vécu, ont peut-être été plus dociles vis-à-vis de leurs enfants, je pense aussi. Alors là, j'ai arrivé à obtenir un polycopieur. Alors le polycopieur, c'était la première photocopieuse, enfin une des premières photocopieuses. Les bouliers, c'était pour apprendre à compter. Dans mon école, il n'y en avait pas. On avait des bûchettes. Les bûchettes, c'était des morceaux, des petites branches de noisier. On faisait des paquets de dix et ça nous servait après à compter. Est-ce que c'est une manière pour vous un peu de revenir en enfance ? Probablement aussi. Quoi que l'école, je n'ai jamais aimé trop l'école. J'étais plutôt le dernier de la classe. La maladie principale, c'est que je suis collectionneur et que tous les objets anciens intéressent. Si bien qu'aujourd'hui, avec l'âge, il faut que je pense un petit peu vider les greniers parce qu'on arrive plutôt sur la fin que sur le commencement.